... Bonjour Madame Varda, vous êtes directrice générale de Mutuel Mieux-Être. Merci de répondre aux questions de l'Argus TV. Vous venez d'être nommée à ce poste, quelle est votre feuille de route ? La feuille de route est par certains côtés assez simple, parce que comme vous le savez, la Mutuel a connu une crise très grave. Donc la première étape, c'est le plan de sauvegarde, le plan de redressement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire se doter de tous les outils de pilotage qui ont fait défaut à la Mutuel et qui ont sans doute conduit à cette situation. Ça veut dire un travail très attentif sur les frais généraux. Et puis ça veut dire une révision de principe de notre politique de tarification. Et puis le deuxième aspect de la feuille de route, parce que ce n'est pas juste de redressement, c'est un redéploiement, s'appuyer sur les fondamentaux de la Mutuel pour lui permettre de retrouver, de s'ancrer dans ses fondamentaux et de redémarrer. D'accord. Est-ce que Mieux-Être est définitivement sorti de la zone de turbulence ? On ne revient pas de si loin sans devoir consacrer un certain temps au redressement. Donc sorti, non. Mais Musette maintenant est adossée à un grand groupe, le groupe Pro BTP, qui lui a permis de restaurer sa situation financière. Donc elle est sortie de la situation de crise financière dans laquelle elle était. C'est maintenant le plan de redressement que j'ai énoncé précédemment. Forcément, il prend un certain temps et il n'y a pas de baguette magique. Il faut que tout le monde retrousse ses manches pour arriver à mettre en œuvre ce plan de sauvegarde. D'accord. Est-ce que votre positionnement sur le marché va évoluer ? C'est-à-dire un éventuel recentrage sur le marché du BTP ? Ou allez-vous rester très interprofessionnel aussi ? Alors les deux, si je puis dire, parce que c'est évidemment une des vocations de ce partenariat de conforter leur crash dans le BTP et de permettre aux deux entités Pro BTP et Mutuelle Mieux-Être d'aborder ce marché de façon différente et complémentaire. Donc évidemment, nous allons conforter et confirmer notre engagement dans le BTP. Mais c'est aussi un des intérêts de cette Mutuelle d'avoir su développer un marché dans l'interprofessionnel. Et ce sera également un axe de travail pour nous que de confirmer cette place à l'Interpro et un élément de complémentarité avec Pro BTP qui veut rester un outil au service du BTP. Je vous remercie Madame Varda.